Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble. Votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de sens. 500 ans après sa publication, l'utopie de Thomas More fascine toujours. Serge Desruet, professeur en sciences politiques à l'université de Mons et vice-président de l'association Belge des athées, a publié une version commentée de cette oeuvre, une oeuvre qui reste selon lui profondément d'actualité. Jean Cornille l'a rencontré chez lui. Il parle ensemble d'utopie, mais aussi de religion et d'athéisme dans cet entretien réalisé par le Centre laïc de l'audiovisuel. Nous sommes aujourd'hui à Anderlecht, devant la maison de Didier Erasme. Pourquoi ? Parce qu'Erasme était un grand ami de Thomas More, l'auteur de l'utopie, publié en 1516 et qui a connu une destinée exceptionnelle. Je vous propose une rencontre avec Serge Desruet, professeur d'histoire politique à l'université de Mons, qui a écrit sur le curé Mélier, mais surtout sur Thomas More, au travers d'une exceptionnelle introduction à la réédition de l'utopie aux éditions ADEN l'année dernière. Je vous propose de m'accompagner chez Serge Desruet. Serge Desruet, vous avez écrit une passionnante introduction à l'œuvre de Thomas More, l'utopie, qui a été rédigée en 1516. Pourquoi est-ce qu'une société qui n'est pas régie par l'argent, sans propriété privée et sans classe, pourquoi est-ce que cette œuvre doit encore nous parler aujourd'hui ? – 500 ans après, parce que ça fait exactement 500 ans que l'utopie a été publiée, et l'année où paraissait mon petit livre dans lequel j'ai pu réintroduire la réédition de ce texte, 500 ans après l'utopie. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, l'utopie, ça fascine toujours. Donc ça a suscité un intérêt énorme. Et la maison d'édition dans laquelle je l'ai publiée, venait l'année précédente de publier La Cité du Soleil de Campanella, une autre utopie. Et quand j'ai vu mon éditeur, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu vas faire pour le 500e anniversaire de l'utopie ? Il m'a dit, mais je n'ai rien prévu, mais si tu veux, tu peux écrire toi-même, et je m'y suis mis, donc, à pouvoir présenter ce qu'était cette utopie, toujours actuelle aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on vit dans un monde qui est toujours très contrasté et dans lequel beaucoup réclament l'utopie. On le voit, on en parle partout, on en manque partout de l'utopie. Et je suis invité régulièrement à faire des conférences sur ce thème vieux, vieux de 500 ans. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une société telle que décrite par Thomas More, où il n'y a pas d'athéisme, où il y a encore quatre catégories d'esclaves, mais aussi où on planifie les richesses, mais aussi où les époux doivent se montrer nus l'un à l'autre avant le mariage, et où les femmes se prosternent devant leur mari et les enfants devant leurs parents ? Et comment prendre de cette œuvre prophétique, je veux dire, les côtés positifs et les côtés qui sont évidemment dépassés par notre modernité ? Oui, c'est une œuvre, mais comme vous l'indiquez, fort contrastée. Et souvent, on ne le sait pas. Quand on parle de l'utopie, on pense qu'il décrit une société qui est d'une perfection et d'une désirabilité énorme. Et on est déçus. Et effectivement, quand je l'ai présenté, j'ai voulu montrer à la fois ce qu'il y avait d'extrêmement moderne dans cette œuvre de cinq siècles, veille de cinq siècles, mais en même temps, qui doit tant aux conditions de son temps. Et comme vous l'avez rappelé, mais oui, on ne le sait pas. Mais dans l'utopie, il y a des esclaves. Dans l'utopie, on fait la guerre. Dans l'utopie, on colonise aussi l'île d'utopie. On y vit bien, mais donc, si on y vit bien, la population va s'accroître et il s'agira d'aller coloniser d'autres terres. Et puis, comme vous l'indiquez, Thomas More est à la croisée de tellement de chemins idéologiques en ce début de XVIe siècle. Celui de l'humanisme, mais d'un humanisme catholique. Et c'est un catholique fervent aussi. Thomas More, il servira aussi l'absolutisme d'Henri VIII dans ce début du siècle des Tudors. Ce n'est pas seulement celui qui a développé l'idée de l'utopie. Et dans ce cadre, ses multiples influences, évidemment, il fait passer des idées qui correspondent à la fois à son temps et à ses désirs. Et on y trouve dans cette œuvre aussi, il faut le dire, parfois une espèce de machisme assez dégoulinant, tel que vous en avez indiqué l'un ou l'autre aspect. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'utopie ne présente pas un aspect critique de cette société et aussi une vision de la société qui, aujourd'hui, fait positivement encore rêver. Est-ce qu'on peut dire, justement, que la planification des richesses, le fait que ce soit une société sans argent, sans propriété privée, sans classe sociale, est-ce qu'on peut le qualifier, pardonnez-moi ce raccourci, d'un des précurseurs, des grands penseurs des idéaux socialistes et communistes ? — Très certainement, très certainement. Thomas More est un humaniste catholique. C'est un saint aussi. Il a été canonisé par le pape pour le 400e anniversaire de sa mort en 1935. Mais c'est le précurseur, véritablement, de la conception d'une société sans classe, une société où on produit pour vivre, en tout cas ceux qui bénéficient des bienfaits de cette société utopienne, on produit pour vivre et pas pour faire du profit. Et à côté de cela, on peut rattacher très certainement Thomas More au courant du socialisme dans ses critiques qu'il pose sur la société. Je vais essayer d'en retrouver un extrait. Je l'avais à noter. Voilà. Si je peux me permettre de lire 10 secondes. Partout, voilà ce qu'écrit Thomas More, partout où la propriété est un droit individuel, où toute chose se mesure par l'argent, là où on ne pourra jamais organiser la justice et la prospérité sociale, à moins que vous n'appeliez juste la société où ce qu'il y a de meilleur est le partage des plus méchants, et que vous n'estimiez parfaitement heureux l'État où la fortune publique se trouve, la proie d'une poignée d'individus insatiables de justice, tandis que la masse est dévorée par la misère. Il y a là une critique de la volonté de s'enrichir de la corruption que l'on retrouve dans l'utopie de Thomas More. Donc pas simplement une description d'une société idéale, mais aussi une critique de toutes les motivations de s'enrichir indument. Et une grande actualité aussi. – Oui, dans la remarquable et très passionnante introduction à l'œuvre de Thomas More, vous parlez des enclosures, de la naissance du capitalisme en Grande-Bretagne, on est quand même à un bon moment avant les débuts de la révolution industrielle. – Effectivement. C'est peut-être un problème, pour le situer dans l'origine des idées socialistes, mais pas tant que ça. More vit en ce début de XVIe siècle, ce début de siècle d'Étudor, il vit véritablement les premiers pas d'un capitalisme agraire qui déstructure tout son passage, qui introduit le mouton, le mouton mangeur d'hommes, dit-il, dans une de ces images qui caractérisent, qui colorent son œuvre, le mouton mangeur d'hommes, de quoi s'agit-il ? Mais c'est le remplacement des champs de blé qui permettait à la paysannerie de survivre par des moutons qui sont utilisés pour la laine et pour le commerce et très bientôt pour l'industrie de la laine. C'est la dénonciation de cette intrusion du capitalisme dans ses premiers pas à la campagne que l'on trouve chez Thomas More, et cela bien avant la révolution industrielle du XIXe siècle certainement. C'est ce qui fait d'ailleurs, on vient d'en parler, ces aspérités qui rendent l'œuvre situable dans son temps. L'esclavage, pourquoi Thomas More l'envisage-t-il ? Il faut dire à son actif qu'il n'est pas héréditaire. On devient esclave parce qu'on est prisonnier de guerre. On devient esclave aussi parce qu'on a fauté vis-à-vis de cette société qui est tellement désirable. Mais les esclaves morts et bien obligés de les introduire puisqu'il s'agit de produire des richesses. Et tant qu'on n'a pas le machinisme qui le permet, on ne peut l'imaginer autrement que dans ces conditions qui sont celles que lui connaissait. Mais on trouve effectivement à la fois le meilleur, mais aussi le pire. Et mais aussi le pire. Dans cette œuvre, on le sait trop peu quand on parle de l'utopie comme étant cette œuvre remarquable, certainement à l'origine des idées socialistes, mais véhiculant toutes les scories de son temps également. Dans votre précédent livre « Lire Jean Méliès, Serge de Ruette », vous réhabilitez quelqu'un dont un certain nombre d'intellectuels ont parlé, mais qui est quand même quelqu'un d'absolument extraordinaire, le curé Méliès, parce que vous dites que c'est le premier à conjuguer l'athéisme, le communisme, le matérialisme et la pensée révolutionnaire. Présentez-nous un petit peu Jean Méliès, curé des Trépigny. Oui, un curé étonnant, un petit curé de campagne. Il naît au XVIIe siècle, il meurt au début du XVIIIe, le début du siècle des Lumières. Et là, il laisse un énorme manuscrit dans lequel il développe tous les thèmes que les Lumières, les penseurs des Lumières, aborderont, mais il le fait avec beaucoup plus de radicalité que l'ensemble de ces penseurs des Lumières, il critique la religion en allant jusque l'athéisme et il développe une conception de philosophie matérialiste que Diderot, Holbach, 50 ans plus tard, développeront également à leur tour. Mais il le fait avant eux et il le fait dans une perspective qui est celle que nourrissait Thomas More dont on vient de parler et qui est la perspective d'une société égalitaire, d'une société dans laquelle il n'y aurait pas d'appropriation privée et dans laquelle, en conséquence, on pourrait vivre dans l'abondance sans subir l'exploitation qui est celle de son siècle stéodal. C'est la raison pour laquelle il écrit d'ailleurs son ouvrage Contre Dieu. C'est dans la perspective de libérer. — Mais il a quand même, pendant 40 ans, tenu la petite paroisse d'un petit village de 150 âmes, si j'ose dire. — Effectivement. Lorsque je fais mes conférences, on me pose toujours cette question de l'hypocrisie de ce curé Méliès qui professait des idées auxquelles il ne croyait pas. Mais on peut dire que Méliès, contrairement à ce qu'on pense, il a été curé non pas malgré ses idées, mais à cause d'elle, aurait-il révélé de son vivant ses pensées impies ? Ce sont les châtiments de l'Ancien Régime dont on connaît la délicatesse qu'il aurait attendu et il n'aurait jamais pu laisser voguer cet écrit, premier texte de l'athéisme, premier texte de la pensée révolutionnaire en France dans le XVIIIe siècle également. Très peu connu, ce petit curé des Ardennes, et pourtant un colosse de la pensée. — Il est sur la fameuse obélisque à Moscou des précurseurs du socialisme, comme je pense Thomas More l'est aussi. Mais pourquoi cette pensée aussi sulfureuse pour son époque, par après, avec la sécularisation croissante de la société, a-t-elle recueilli aussi peu d'échos ? — Il était sur la stèle au précurseur, parce que Poutine, en 2013, l'a fait abattre. Donc Méliès ne bénéficie plus d'aucun monument au monde qui signale sa présence, tout au plus une plaque commémorative sur la mairie de son village des Trépigny, une association des Amis de Méliès, d'ailleurs, va vouloir contribuer à lui élever un monument à sa gloire. Mais qu'est-ce qui fait que sa pensée va détonner et être en même temps si peu connue ? On peut donner deux réponses rapidement. — Oui, je t'en prie. — La première, c'est que cette pensée a été négligée au siècle des Lumières. Elle circulait par voie clandestine de manuscrits et elle n'avait pas pour elle une publicité dont bénéficiaient les ouvrages imprimés, très méconnus dans son siècle, très méconnus aussi dans le XIXe siècle. C'est seulement aujourd'hui qu'on le voit ressurgir et que l'on s'y intéresse. Je suis très heureux de collaborer au fait qu'on puisse enfin le connaître mieux qu'il ne l'a été. Mais d'autre part, la radicalité de ces idées, athées et révolutionnaires, ne sont pas propres à ce que, dans les grands médias, on en parle régulièrement. Et c'est pourtant une pensée qui a été si nobatrice. — Voltaire, par exemple, quel était le point de vue de Voltaire sur Méliès ? — Voltaire a rencontré le texte de Jean Méliès. Et on doit d'ailleurs à Voltaire la gloire que Méliès a pu avoir dans ce siècle. Mais c'est une gloire fortement ambiguë. Fortement ambiguë parce que Voltaire, quand il est tombé sur ce texte athée, matérialiste, révolutionnaire... Voltaire n'a rien d'athée. C'est un déiste. Il n'a rien de matérialiste. Il est moins encore un communiste révolutionnaire, Voltaire. Donc il a supprimé tous ces passages et il a finalement gardé de Méliès que ce qu'il a rangé. Il a voltérisé, si l'on peut dire, Méliès. Et en plus, il a dénaturé puisqu'il le fait s'adresser à Dieu dans une dernière page qui est de la plume de Voltaire. Il le fait s'adresser à Dieu, ce qu'il est athée, pour lui demander pardon de l'avoir à ce point offensé. C'est Dieu, Voltaire. Donc une gloire très ambiguë que Méliès a due à Voltaire au XVIIIe siècle. Le vrai Méliès est bien plus avant que ce que Voltaire ne pensait. – Vous dites aussi que c'est un matérialiste qui prône la matière incréée. Vous dites que c'est le lointain précurseur, c'est Épicure, c'est Lucrèce. Donc c'est vraiment quelqu'un, même si je pense qu'à un moment, vous dites aussi que c'est un cartésien d'extrême-gauche qui se situe dans la descendance de Descartes, mais évidemment pas du tout avec, comme vous dites, le même esprit, puisque Descartes était profondément croyant. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un marqueur extrêmement clé, je dirais, d'un basculement d'époque, un basculement de la pensée. – Cartésien d'extrême-gauche, je ne le dirai pas. Ce n'est pas moi qui le dis. – Ah, excusez-moi. – C'est un des premiers dans la publication de ses œuvres complètes en 1970, 71, 72, aux éditions Anthropos. C'est un des premiers qu'il a présenté. C'était Jean de Prin, qui le considère comme un cartésien d'extrême-gauche. Ça ne veut rien dire, cette notion. Méliès est un matérialiste qui, lui, va briser définitivement ce que les Lumières feront après lui. Ce dualisme cartésien, lui, ouvre la porte au matérialisme intégral qui sera développé par Holbach, Diderot, la maîtrie et d'autres au siècle des Lumières. Mais il le fait non pas à partir de Descartes, mais contre lui. Il utilise, d'une certaine manière, le cartésianisme à la fois comme un tremplin pour aller plus loin, mais aussi comme un repoussoir. Et il démolit le cartésianisme dans ses contradictions, là où Descartes veut utiliser la rationalité pour prouver l'existence de Dieu. Méliès va débusquer Dieu jusque dans ses derniers retranchements, là où Descartes lui avait laissé encore le droit de subsister. Oui, dans les commentaires que vous faites, parce qu'il faut bien expliquer aux téléspectateurs qu'après votre introduction, il y a un choix de texte du mémoire de Jean Méliès. Vous faites chaque fois un certain nombre de commentaires, notamment par exemple sur la septième preuve, comme il dit, comme il l'écrit, de la vanité, de la fausseté des religions. – Bien, là, dans cette septième preuve, il y en a huit. Et c'est la plus volumineuse, la septième. Et la huitième également, c'est là où on retrouve, mais étalée sur 500 pages, quand on les a imprimées, la première démonstration que la matière est incréée, qu'elle a d'elle-même son propre mouvement. D'une certaine manière, en 1776, ce callback va écrire dans le système de la nature, en 1729, à sa mort, lorsqu'il laisse voguer son mémoire, Méliès le dit déjà, le démontre déjà, la matière ne peut pas avoir été créée par rien de matière. En conséquence, elle a son propre mouvement. En cela, innove-t-il énormément, dans la perspective de la philosophie moderne, celle qui verra, tel qu'Engels le résume, dans cette formule, il n'y a pas plus de matière sans mouvement que de mouvement sans matière, mais Méliès le disait déjà, et d'une certaine manière, le début du XXe siècle, lorsque, on décrira à travers la fameuse équation qu'on attribue à Einstein, égal et de ses carrés, c'est-à-dire que la matière, celle qu'on considérait comme masse à l'époque, est égale à de l'énergie, au mouvement. Le mouvement, c'est de la matière, la matière, c'est de l'énergie. C'était déjà, étonnamment, dans la démonstration que Méliès tente de faire pour exclure Dieu de la perspective mentale et en excluant Dieu, exclure l'Église et donc libérer, désabuser, comme il l'est dit, les paysans et les amener à renverser cet ordre inégalitaire qu'est l'Ancien Régime, 1729, 60 ans plus tard, en 1789, eh bien, le peuple français se jetera à l'assaut de cet Ancien Régime. Pas pour l'impossible société paysanne, pour cette révolution française qui, aujourd'hui, encore, développe tous ses effets. Serge Duruel, vous êtes aussi le vice-président de l'Association belge des athées. En quoi le positionnement de l'athéisme, aujourd'hui, face au relatif regain des spiritualités, de religion, vous parlez dans un récent article, aussi, du caractère, par exemple, agressif de certaines religions qu'on pensait traditionnellement plus pacifistes, je pense au bouddhisme, par exemple, contre les musulmans, en Birmanie, en quoi l'athéisme, aujourd'hui, est-il pour vous quelque chose, dans l'expression d'aujourd'hui, quelque chose d'absolument essentiel ? L'athéisme, c'est la conception d'un monde qui est débarrassé de toute une série d'explications insatisfaisantes et que l'on va retrouver derrière Dieu ou une divinité. En cela, je trouve qu'il est intéressant. Ceci étant, l'athéisme, c'est une conception très transversale qui recouvre bien des positionnements. Et, si je défends l'athéisme, je dirais que je le défends dans la perspective qui était celle de mêlier, celle de désabuser la population et non pas de l'utiliser comme ça se fait parfois chez nous, de l'utiliser comme un paravent, comme un voile, dirait-on, qui permet de masquer des prises de position inavouables, critiquer les religions pour effectivement exprimer le fait qu'on n'aime pas. des populations qui, vivant l'oppression, se retrouvent dans ces religions, je pense que ce n'est pas la voie que doit suivre l'athéisme. Pourtant, certains la suivent. Ce n'est pas la mienne. Dans votre article, vous utilisez un argument qui m'a beaucoup plu et vous dites « Dieu aurait-il créé un monde rien que pour les hommes alors qu'il y a 10 exposants, 23 étoiles dans l'univers ? » Mais voilà. Expliquez-nous un peu. C'est une belle image, je trouve. Si Dieu a créé le monde pour l'homme, mais pourquoi lui qui est tout puissant serait-il aussi infiniment mégalomane au point d'avoir créé cet univers que l'on sait aujourd'hui gigantesque pour cette petite race humaine que l'on trouve dans un petit coin de cet univers près près d'un astre dont on sait qu'il y en a des milliards de milliards d'autres. 10 exposants 23 dans l'univers. Effectivement, on peut se dire que c'est un bon argument d'autant plus que ceux qui croyaient en Dieu, mais il rajoute dans les volontés de ce Dieu tout-puissant des conceptions morales. Non seulement il aurait créé le monde, mais il aurait aussi eu des conceptions morales à faire suivre par l'humanité pour lequel il aurait créé ce monde. C'est quelque chose d'étonnant pour le moins. Vous avez confiance dans la sécularisation de la société européenne, dans l'athéisme tranquille et respectueux qui progresse progressivement ? Dans un livre, j'ai lu les chiffres cités il y a déjà longtemps par Georges Minois dans son Histoire de l'athéisme où il dit qu'il y a quand même un milliard aidés de non-croyants ou d'agnostiques et d'athées dont au moins 300 millions d'athées sur la Terre. Vous pensez que le processus va se poursuivre sereinement et tranquillement ? Beaucoup dire sereinement et tranquillement. La religion a été une tentative humaine d'expliquer des choses que l'homme ne parvenait pas à maîtriser. le développement de la connaissance rationnelle de la science contribue à reléguer la réponse par Dieu dans des coins toujours plus étroits et à laisser à une pensée à la fois rationnelle et athée le soin de se développer. Mais que ça se fasse calmement, je ne le pense pas. Et comme je le disais, il faut aussi éviter l'instrumentalisation de l'athéisme, je le vois, cet athéisme tel que Mellier le voyait dans la perspective de la libération humaine, pas pour justifier un ordre qui contribue à développer une certaine forme d'oppression pointant du doigt des individus qui, eux, dans la société dans laquelle ils vivent, trouvent dans leur religion un exutoire et finalement un moyen pour pouvoir vivre leur désolement. Vous êtes professeur d'université, professeur de l'histoire des idées ou des idées politiques, professeur d'histoire. Vous êtes donc un transmetteur de savoir. C'est important pour les générations pour les étudiants d'aujourd'hui, pour les générations futures, de comprendre et de connaître ces grands auteurs du passé. Je reviens à Thomas More, à Jean Mellier. Vous pensez qu'il y a là quelque chose d'important, je dirais, dans la mémoire de l'histoire et des luttes révolutionnaires qui doivent se transmettre ? Oui, oui. Parce qu'on a, avec Thomas More, un visionnaire marqué par toutes les pesanteurs de son temps. On a avec Mellier un visionnaire qui, lui, se libère de ses pesanteurs et voit loin en avant. Eh bien, aujourd'hui, les idées les plus hardies qui sont en général considérées comme marginales sont peut-être les idées qui triompheront demain ou les idées qui enthousiasmeront le plus. Comme enthousiasme la pensée de Thomas More et ses conceptions utopiques. Comme enthousiasme aussi, je l'espère, cette pensée de ce petit curé des Ardennes français si injustement méconnu qu'est-mellier. Serge de Ruette, un tout grand merci pour cette rencontre. Eh bien, merci. Si vous souhaitez revoir cet entretien ou les autres émissions Libre Ensemble, rendez-vous sur notre site internet www.libreensemble.be Vous y trouverez également les thématiques de nos prochaines émissions radio et télé. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada